Salut tout le monde, c'est Kirb, et on se retrouve sur ce nouvel épisode de Fantasy Life, parmi les habitants de la forêt, là je sais même plus comment ils s'appellent, je sais que nous c'est les Zuma, mais moi je sais plus comment ils sont, enfin je sais plus comment ils s'appellent. Très bien, vous êtes prêts à partir ? Oui, on s'en va. Très bien, je vais vous accompagner. Pour replacer un peu le contexte, je vous rappelle tout simplement qu'on a un peu aidé Leila, on recherche à aller voir la déesse de la forêt, et sauf que les humains n'ont pas le droit, donc les Zuma comme ils les appellent, n'ont pas le droit de rentrer dans le village de la forêt, et donc Pino le frère de Leila n'était pas très content, et il veut nous mettre dehors. Donc là il nous raccompagne à la sortie. Que se passe-t-il ? Voilà, vous devriez pouvoir passer. Je vous suis très reconnaissant d'avoir sauvé ma petite sœur. Je vous souhaite bon voyage. Euh, excusez-moi, je voudrais vous poser une question avant de partir. Est-ce qu'une femme de Castel est déjà venue par ici ? Une femme de Castel ? Eh bien, il y a des Zuma un peu louches qui se perdent près de nos frontières de temps en temps. Mais maintenant que j'y pense, je me souviens qu'une Zumine venait nous voir quand j'étais petit. Il y avait encore beaucoup d'enfants dans la forêt à cette époque, avant qu'ils ne partent tous. D'ailleurs, toi là, avec le chapeau bleu, je trouve que tu lui ressembles un peu. Je le savais, mère est venue ici. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a, flottillon ? Monsieur Pinot, vous devriez lire cette lettre. On nous a demandé de remettre cette lettre aux enfants de la forêt. Ah bon ? Une lettre pour nous, mais de la part de qui ? Elle vient d'Ophélia, la reine de Castel. Comment ? Dame Ophélia ? Hum, on dirait que cette lettre est destinée au grand esprit lui-même. Très bien, je la remettrai personnellement au grand esprit. Ah, et euh... C'est vrai que j'ai déjà entendu parler de Dame Ophélia. Mais alors ? Pinault, Pinault ! Qu'est-ce qu'il y a ? Leila, évanouie ! C'est à cause de la morsure, je suis sûr. Forcément. Mais, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elle va se transformer elle-même en un truc d'ombre ? Non, j'espère pas. Pinault, Leila, à voir quoi ? Leila, malade ? Grave ? Je n'ai jamais vu personne dans un tel état auparavant. Je ne sais pas ce qu'elle a. Est-ce que ça pourrait être un effet de la pierre du chaos ? De quel genre d'effet parles-tu ? Les pierres du chaos affectent les monstres qui se trouvent aux alentours et les rendent violents. Leila a été mordue par un monstre affecté tout à l'heure. Peut-être que cette affection est contagieuse et qu'elle lui a transmise en la mordant. Ma sœur et moi sommes mis ou moins, mis monstres. Il est donc tout à fait possible que nous contractions une telle infection. Comment puis-je sauver ma sœur ? Les remèdes de la forêt ne pourront pas la guérir. Je peux tenter de l'aider. Tu peux l'aider ? Comment ? Tu possèdes un remède spécial ? Je peux me servir de mes pouvoirs pour neutraliser les effets de la pierre du chaos. Attention, reculez. Je ne savais pas que Fultillon pouvait faire ça. Oh ! Quoi ? Mais tu es la fille du Mont Simneige. Bah, quelle surprise. Kierblora. Je vous prie de m'excuser. Mon vrai nom est Yulia. Je voulais tout vous avouer, je vous l'assure. Je vous expliquerai tout plus tard. Je dois d'abord aider Yulia. Regardez, les particules ténébreuses se propagent rapidement. Je vais utiliser mes pouvoirs pour neutraliser temporairement les effets de la pierre. Kierblora, vous devez retrouver la pierre du chaos avant qu'il ne soit trop tard. C'est compris, allons-y Kierbl. Vous pouvez vraiment sauver ma sœur ? Oui, je crois. Non, j'en suis sûr. Mais pour cela, nous devons détruire la pierre du chaos. Je vois. Je vais vous guider à travers la forêt. Suivez-moi. Ah, il se joue en groupe ? Ah, c'est bien ça. Ok, donc on y va. Oh, quelqu'un... Oh ! On va vous faire une souche d'arbre, un truc à mettre chez moi. Sauf que je le ferai quand j'aurai soit mon cotage à Port Puerto, soit l'autre à Almagic. Parce que la maison d'Almagic, elle est aussi pas mal. Cèpe de caverne. Je ne reviendrai pas tout le temps ici, donc j'en profite pour les ramasser parce que ça pourrait être utile. Je ne sais pas si je fais alchimiste un jour. C'est quoi ? Oh ! Frangin, il y a une drôle d'aura là-devant. Oui, je la sens aussi. J'arrête pas de trembler. L'accès à la forêt est interdit. Si une pierre du chaos est tombée, je parie que personne ne l'a trouvée. Frangin, tu vas quand même faire tout ce qu'elle te dit ? Me dis pas que tu la trouves jolie. Si, très jolie. Elle, jolie. Voilà quand tu recommences à parler bizarrement. Ça fait peur. Grrr. Ah, euh, qu'est-ce que je disais déjà ? Ah, t'es de nouveau normale. C'est pas la personne la plus facile à vivre, mais elle est agréable à regarder. Non, non, mais qu'est-ce que je raconte ? Ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. Encore vous deux ? Ah, euh... Quelle coïncidence ! On fait que se croiser décidément. J'ai du mal à croire que je dis ça, mais je suis content de vous voir. C'est mon frangin, il a l'air tout possédé à nouveau. Nous, faire, rien mal, promis, gentil. Vous voyez ? Grrr. Hein ? Qu'est-ce que vous faites à rôder par ici tous les deux ? Hé, tu nous connais pas, alors ne traite pas de rôdeur, on fait des recherches, figure-toi. Oh, mais tais-toi ! Eh bah, t'as pris ton temps, toi. Oh ! T'as trouvé ce que je t'ai demandé ? Euh, eh bien, c'est-à-dire que c'est pas si facile. On a bien essayé, mais... Il nous faudrait un peu plus de temps, en fait. On veut rendre service, mais faut nous couprendre. Hé, frangin, on dirait que t'es son esclave, là. Tais-toi, je suis le slave de personne, pigé. Ha 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 ha. Oh, c'est toi, comme on se retrouve. Tu es tout seul, aujourd'hui ? Euh... Hum, quelqu'un a été affecté par la pierre du chaos ? Et Yueli a utilisé ses pouvoirs pour freiner sa propagation ? Pfff, il faut toujours qu'elle joue les héros, celle-là. Enfin, d'après ce que tu me dis là, je ne suis pas si sûr que détruire la pierre du chaos suffira à la sauver. Oh ! Quoi ? Mais pourquoi ? D'habitude, les monstres sont affectés par l'influence de la pierre de façon externe, mais là... Elle a été mordue par un monstre, n'est-ce pas ? Cela veut dire que le pouvoir de la pierre du chaos a pénétré directement ses vaisseaux sanguins. Ça ne servira donc à rien d'étruire la pierre du chaos si le mal est déjà en elle. Non ! Qu'est-ce que nous allons faire ? Oula. Hé, toi, Thierbe, ou peu importe ton nom. Je vais t'aider, juste parce que je te trouve intéressant. Débarrasse-toi des monstres ténébreux, puis apporte-moi les éclats de la pierre du chaos. Je devrais pouvoir concocter une potion pour la remettre sur pied. Et vous allez aussi nous aider, vous deux. Quoi ? Nous ? Je vais avoir besoin d'autres ingrédients pour réaliser ma potion. Allez les chercher. Mais, ce sont... Des champignons, oui, c'est votre rayon, non ? Arrêtez donc de ronchonner et avancez. Ça a l'air dangereux, frangin, j'aime pas ça. Je suis d'accord, Raoul. Mais j'ignore pourquoi, dès que j'entends cette voix, je ne peux qu'obéir. Oui, obéir, vos ordres. Pierre ! Grrr... Ha ha ha, c'est bien, faites ce qu'on vous dit. Dépêchez-vous ! On dirait que cette pierre du chaos est particulièrement puissante. Bonne chance, je vous retrouverai au village quand vous aurez terminé. Ok, bah elle a pas l'air si méchante finalement. Elle a l'air de servir un peu ses intérêts, mais... Oh, elle vient de se transformer en papillon. Des filles qui se transforment en papillon. Mais alors, la déesse serait-elle... Comment ? Non, rien, pardon. Faisons ce qu'elle dit, et vite. Sinon, ma pauvre sœur, elle... Oui, nous devons d'abord trouver la pierre du chaos, Kirb. Hum hum. L'histoire avance pas mal, cependant. En ce moment... Ah, il va y avoir des monstres, là ? Oh, des loups, des ténèbres, ok. Un peu d'XP, ça rapporte combien ? 20, je pense, non ? Ouais, c'est ça. Je n'augmenterai jamais de niveau. 586 points d'XP qui me manquent. Pino n'a pas l'air super utile au combat. Donc, il donne un coup tous les 4 ans. Ouais, voilà, je gagne 12 XP, en fait, quand c'est pas moi qui tue le monstre, et quand c'est moi qui le tue, j'en gagne 20. Bah, on retombe dans la forêt. Mais elle est là, la pierre. Là-bas ! Rah, tant de monstres ténébreux réunis en un seul endroit. Est-ce que le gros milieu est leur chef ? Cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Par ici ! La pierre du chaos, regarde, Kirb ! Attention, vous deux, j'y vais ! Bon, je vais d'abord tuer les petits monstres, et après, on s'occupera de la pierre. Ok. Non mais si vous pouviez en attaquer d'autres, parce que moi, j'aimerais bien pouvoir les finir. Pour pouvoir gagner plus d'XP. Parce que j'ai plus besoin d'XP que vous. Par contre, je perds beaucoup de... Comment on dit, de... De vie, là. Faut que je fasse attention. Ce serait bête de mourir, maintenant. Allez, lui, il va rapporter beaucoup d'XP, c'est certain. Pfff... Ok. Bon, la prochaine fois, je remettrai mon habit de cuir, parce que là, c'est quand même assez dangereux d'avoir cet habit de marin, avec pas beaucoup de défense. Herbe curative, ça par contre, ça ne change pas, c'est tout le temps pareil. Ah, herbe spirituelle, cool ! Un truc vachement rare, apparemment. Ok. C'est moi qui ai donné le dernier coup, non ? Je ne sais pas. Ouais, je crois, j'ai eu 60 XP. Alors, voilà la pierre du chaos. Enfin, ce qui en reste, en tout cas. Je n'en ai jamais vu une aussi grosse. On dirait qu'elle avait raison. Reveria est bien sur le point de... Non, ce n'est pas le moment d'être défaitiste. Kier, Pino, prenons ça rapidement et allons-y. Tiens, bon, Leïla, je t'en prie. Ok. Là, il y a quoi ? C'est maintenu fermé par un mystérieux pouvoir. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a là, je n'y suis jamais allé, je crois, dans la version japonaise. Ça ne me dit rien du tout. J'en suis où ? Ok, 424. Bon, bah, j'augmenterai certainement que dans l'épisode prochain. Druf. Druf, c'est quoi ce truc ? Allez, courons ! Ah, Aélia. Ah, tu as apporté les éclats de la pierre du chaos. Très bien. Vous allez pouvoir sauver Leïla ? Oui, sans problème. Oh, regardez, mes petits larbins sont de retour. Il s'en est fallu de peu. C'est bien ça dont tu avais besoin ? Oui, merci. Bon, tu peux disposer maintenant. Vraiment ? Qu'est-ce qu'elle veut dire, frangin ? Rien, laisse tomber. Ah, 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 ah. Bon, chose promis, chose due. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, vous pouvez m'amener à la fille. Ok, bah allons-y. Et rejoins notre groupe, elle aussi ? Ah non, NTP. Pino, Pino, Leïla toujours malade ? Kyrb, tu as détruit la pierre du chaos ? Oui, j'ai apporté les éclats. Eh, Elia, qu'est-ce que tu fais ici ? Hum, ils m'ont demandé de l'aide. C'est bien ce que je pensais. Détruire la pierre du chaos ne l'a pas guéri. Donnez-moi un instant. Ok, que fait-elle ? Bon, voilà, c'est prêt. Donnez-lui sans perdre de temps. Merci, je vais essayer. Je n'ai pas sûr que ce soit très sain pour la santé de manger des pierres. Même des pierres lumineuses. Leïla, guérir maintenant ? Hein, dit. Regardez, les particules ténébreuses disparaissent. Moi, je ne vois rien, mais bon. Si je vois. Il y en avait beaucoup. Leïla guéris, Leïla sauvée. Leïla ira mieux à présent. Kyrb, ne t'en fais pas pour le règlement. Je sais que tu es plutôt radin. Leïla, qu'est-ce que tu viens de dire à Kyrb ? Rien, oublie. Ça n'a pas d'importance. Tu t'es montré six aux noces pour obtenir cette pierre du chaos. C'est incroyable. Non, ce n'est pas vrai. Je crois que je sais où je peux trouver ce que je cherche vraiment. Et je vais aller le chercher. Où allez-vous ? Quels ordres obéir ? Mon frangin est encore possédé. À l'aide ! Ah, mince, j'ai oublié. J'étais censé te délivrer du sortilège. Et voilà ! Qu'est-ce qu'il m'est arrivé ? Te revoilà toi-même, frangin. J'espère que c'est pour deux bons cette fois. Ah, Elia, tu es une fripouille ! Doum-doum. Je t'ai déjà dit qu'elle fait mal de manipuler les gens comme ça ? Je ne vois pas où est le problème, franchement. Au contraire. Au moins, c'est bon à rien qui n'a même pas de carrière se rend utile pour une fois. Oui, en fait, c'est comme si je créais une nouvelle carrière. Manipulateur de bon à rien. Comme si tu ne faisais jamais rien de purement égoïste. Et toi, tu es la reine de la bienséance, évidemment. Arrête un peu de te mêler des affaires des autres et occupe-toi d'Étienne pour changer. On n'a plus beaucoup de temps, tu sais. Et elle va partir. Je m'en vais. C'est un plaisir de te voir, Kiro. Ah, Elia ! Et il a disparu. Euh... Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Je ne me souviens de rien. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais en train de cueillir des champignons dans la forêt. Et puis cette fille est arrivée et... Elle a commencé à m'embobiner. Elle me parlait et puis... C'était vraiment bizarre. Je vais te dire le fond de ma pensée, frangin. Tu es une vraie chochotte parfois. Reprends-toi un peu et arrête de pleurnicher. Oui, tu as raison, Raoul. Je vois les choses plus clairement maintenant. À partir de maintenant, je jure que plus jamais je perdrai la tête pour une fille. Content de te l'entendre dire, frangin. Oh, elle est debout. Leïla. Pino ? Oh, mais... Qu'est-ce que... Leïla va mieux. Leïla y sauver. T'as vu ça ? Ça fait plaisir à voir. La petite va mieux maintenant. Merci du fond du cœur. Tout le plaisir était pour moi, jeune demoiselle. Il n'y a vraiment pas de quoi me remercier. Je serai prêt à accueillir tous les champignons de la forêt si vous me le demandiez. Euh, qui êtes-vous ? Frangin, t'as déjà oublié ce que tu viens de promettre ? Silence ! Je n'ai pas à me justifier auprès de toi. Les sentiments, ça se contrôle pas. Tu me causes beaucoup de soucis, petite sœur. Je suis désolé, Pino. Merci de m'avoir sauvé. Je suis heureux que tu ailles mieux, Leïla. C'est tellement bien d'avoir des frères et sœurs. C'est comme avoir un... un ami fidèle. Pourquoi Renifle ? Oh, ne pleure pas, voyons. Tu as aidé tout le monde aujourd'hui, Flottie. Euh, je veux dire, Juelia, c'est bien ça ? C'est exact. Ah, je crois qu'elle pleure, en fait. Je suis tellement contente que tout se soit bien passé. Pas toi, Kyrb ? Laura a quitté mon groupe. Pino a quitté mon groupe. Ok. Ben, je vais aller voir la déesse, là, non ? Oh, c'est quoi, ça ? Ok. C'est rien, apparemment. Je suis désolé de ne pas vous avoir dit la vérité. Je ne voulais tromper personne. Ça fait longtemps que je voulais te dire la vérité, Kyrb. Mais j'avais peur que tu ne me crois pas. Est-ce que tu me pardonnes ? Bien sûr que oui, mais je ne sais toujours pas la vérité. Bien sûr que nous t'aurions cru, Juelia. Quelle idée voyons. Ça n'est pas très important. Tu es toujours toi-même. Tu es toujours le même papy, euh, la même fille. Toujours prête pour l'aventure. Hein, Kyrb ? Mais je vous ai menti ouvertement et à plusieurs reprises. Oui, mais tu devrais avoir tes raisons. Nous savons que tu es quelqu'un de bien. Oh, Laura ! Allez, voyons, ne t'en fais pas. Sèche donc tes larmes et cesse de te faire du souci. D'accord, merci. Aélia est ma sœur, vous l'aviez sans doute remarqué. Elle se comporte comme une enfant gâtée, mais c'est quelqu'un de bien au fond. Je pense qu'elle et moi, on a le même objectif. Sauver Réveria en nous servant du pouvoir des vœux. Le pouvoir des vœux ? Oui. C'est le meilleur moyen de sauver Réveria du sort funeste qui l'attend. Père nous le disait souvent. Afin de sauver ce monde de la destruction... Mais, c'est Pokémon ! Tu dois utiliser le pouvoir des vœux qui joue encore un rôle majeur dans Réveria. Apparemment, il y a un lien entre le pouvoir des vœux et chaque carrière de ce monde. C'est pourquoi Aélia et moi sommes venus à Réveria, pour trouver ce pouvoir. Mais nous avons été séparés en venant ici. Vous êtes venus à Réveria, mais d'où est-ce que vous venez alors ? De très loin. Kyr, Buelia, Laura ! Vous pouvez venir par ici un moment ? Le Grand Esprit a parlé. Elle voudrait s'entretenir avec vous. Vraiment ? Mais je croyais qu'on était non recevables. Eh bien, il semblerait que le Grand Esprit ait lu votre lettre. Et suite à cela, elle a décidé que vous étiez recevables. Les habitants de la forêt ont passé un accord spécial avec certains nombres de la famille royale. D'après le Grand Esprit, toi, Laura, tu n'es rien de moins que l'héritière légitime du trône. C'est exact. Le Grand Esprit vous attend. Allez lui rendre visite dès que vous pourrez. Eh bien oui, on ne va pas se faire prier, on va y aller. Kyr, allons-y avec Laura ! Alors... Julia aussi a rejoint mon groupe. Oui, en quelque sorte, elle l'a toujours été. C'est quoi ça, c'est nouveau ? Fleur porte bonheur ? Ouah, c'est rare en plus ! Trop bien. Donc c'est par là-bas. Alors, comment ça se passe ? C'est direct là. Les voici, comme promis. Bon, sur la vidéo, elle était un peu plus grande quand même. Quel rugissement ! J'ai rien entendu. Grand Esprit, je vous en prie, ne criez pas si fort. Toutes mes excuses, c'est mieux comme ça ? Oui, beaucoup mieux. Je vais murmurer à vos cœurs, je n'aurai pas à émettre le moindre son. Mes amis, l'heure de vérité approche. Oh, les oreilles qui bougent ces tromillons ! Quand les pierres sombres tombent et que Lunarès s'obscurcit, tous doivent s'allier à nouveau. Car il sera temps pour vous d'honorer votre promesse envers la déesse célestia. Rassemblez-vous, enfants des humains. Enfants de la forêt. Enfants de Lunarès. De Lunarès ? Oui, je viens de Lunarès. De... de... de Lunarès ? Lunarès, Lunarès ? Le grand truc rond qu'on voit dans le ciel ! Cette Lunarès-là ? Oui, oui, celle-là même. Je ne viens pas de Réveria. Tu es la fille de la déesse célestia, pas vrai, enfant de Lunarès ? Oui. Je suis abasourdi ! Dire que je trouvais ça étonnant qu'un papillon puisse parler... Tu n'as pas menti quand tu disais que tu venais de loin. Pas étonnant que tu n'aurais tant de choses sur Réveria. Héhé, non, en effet. C'est énorme ! Frangin, c'est quoi ce truc ? Je ne sais pas, on dirait le roi des monstres. C'est bizarre. Si c'était un monstre, je m'enfuirais à toutes jambes. Mais je n'ai pas peur du tout. Euh, Madame le Grand Esprit ? Oui, enfant de Lunarès. Est-ce que vous savez si les monstres font aussi des vœux ? Ha 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 ! Quelle drôle de question ! Non, mais je veux dire... Si les monstres ont un cœur comme nous, alors ils font aussi des vœux, non ? Et nous pourrions alors être en mesure de sauver le monde ? Eh bien, oui. Il n'est pas impossible que les monstres puissent eux aussi formuler des vœux. Mais la plupart des monstres n'en ont aucun, car ils font simplement partie de la nature. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont si facilement affectés par les pires du chaos. Mais nous autres, esprits, sommes différents. Nous avons évolué. Nous avons appris à cohabiter avec les humains. C'est ta mère qui nous a montré la voie à suivre. Ma mère ? Ta mère disait la même chose que toi autrefois. Et elle nous a appris à vivre comme des humains. Nous lui devons notre humanité. Ainsi, nous sommes capables de communiquer malgré nos différences. Car elle a appris à des enfants à passer du monde des esprits à celui des humains. Et je possèderai ce pouvoir ? En effet. Vous parlez de Leïla et moi, je suppose. Une vieille amie vient nous rendre visite après de longues années d'absence. Ce n'est pas possible. Cela fait tellement longtemps, Danuta. Je suis ravi de te revoir. Voici donc le grand esprit de la forêt. Ce n'était donc pas qu'une simple légende. Mère ! Hugues ! Cela fait bien longtemps que nous ne sommes pas vus. Mais tu n'as pas changé, ma reine. Que de flatteries. Je venais souvent jouer ici lorsque j'étais enfant. Ah oui ? Hihi ! Tu ne te souviens pas ? Je passais mon temps à cueillir des fleurs. Ah oui, je me souviens de ça, en effet. Euh, Kirb et ses amis ont découvert... La roue dentée de Castel. L'encre de porc puerto. Puerto ? Et le compas d'almagique. Ces trois éléments sont les trésors de la déesse. Eh bien, ils n'ont pas perdu leur temps. Non, en effet. Nous avons vu beaucoup de choses étonnantes. Et nous avons rencontré des gens intéressants. Mais nous sommes dans une impasse désormais. Il nous manque encore un trésor. La légende raconte que la déesse a remis un trésor à une espèce non humaine. Nous aimerions le trouver. Nous implorons votre aide, grand esprit. Quelle est la nature du trésor que la déesse vous a remis, chers esprits ? Hum, que veux-tu dire par là, humain ? La signification de ces trésors devient évidente à condition que l'on observe correctement. Ces trésors semblent être que des babioles. Mais ils font partie d'un ensemble plus grand encore. Comme un vaisseau ? Tout à fait, ma petite. Mais, se pourrait-il que... Le midique et légendaire vaisseau de la déesse, il existerait vraiment ? Vous parlez de mythes et de légendes. Pour moi, ce sont des souvenirs. Nous sommes très anciens. La durée de vie humaine est insignifiante comparée à la nôtre. Nous voyons les siècles s'écouler. Vous vivez vos courtes vies. Et l'arbre des esprits veille sur vous. L'arbre des esprits, c'est le symbole de la forêt, tout comme notre château est le symbole de Castel. Le moment est venu de grimper sur l'arbre des esprits. Je vais vous remettre ce que la déesse célestia m'a confié il y a bien longtemps. Je l'ai gardé en sécurité tout au long de ces années. A présent, il est temps que je m'en sépare. Oh, gouvernail de la déesse. Ok. Le quatrième trésor de la déesse. Merci, madame le grand esprit. Je vais vous montrer le chemin. C'est facile de se perdre dans l'arbre des esprits. Oh, il a disparu le tanuki. Est-ce qu'il a une queue comme les tanukis ? Je sais pas. Enfin, une queue de raton laveur. Vous pouvez aussi venir, tous les deux. Vraiment ? Tu es sérieux ? Oui, pourquoi pas. Vous avez aidé ma sœur, après tout. Flotty, euh, Yuelia. Oui. Allons-y, nous aussi. On ne va quand même pas laisser Kirby y aller tout seul. Kirb, nous allons venir avec toi. C'était émouvant, tout... Enfin, toute cette cinématique. Le scénario prend une forme, une tournure que je n'avais pas imaginé. Oh, c'est magnifique. On aurait dû voir un autre plan, non ? Un seul, c'est pas suffisant. C'est tellement haut ! Eh, frangin, pourquoi tu es devenu tout vert ? T'as perdu vite, frangin ? Arrête un peu, toi. Et ça s'appelle avoir le vertige pour commencer. Voici le vaisseau de la déesse. Il est magnifique. Waouh ! Eh ben, c'est ce qu'on voit sur le logo du jeu et tout ça, hein. Le légendaire vaisseau de la déesse, dire qu'il était là pendant tout ce temps. Le vaisseau de ma mère. Euh, est-ce qu'il fonctionne encore ? Il a l'air en bon état. La porte n'est pas verrouillée. Vous pouvez donc entrer. Je vais commencer à l'examiner sans plus attendre. C'est absolument fascinant. Oh, il est trop beau. On dirait qu'on peut entrer par cette porte. Je n'arrive pas à croire qu'il soit si propre et intact alors qu'il est si vieux. Il y a une élite qui marche. C'est le pouvoir de l'arbre des esprits. Le grand esprit d'Anuta a protégé l'arbre, préservant ainsi le vaisseau de la déesse. La vue est tout simplement magnifique. On peut voir tout Réveria. J'aimerais tellement qu'il soit là pour voir ça. Au fait, est-ce que tu es sorti en cachette ? Est-ce que Papounet sait que tu t'es absenté ? Oh oui, il le sait. Il s'est farouchement opposé à mon départ d'ailleurs. Tu le connais. Il est tellement têtu parfois. J'ai dû avoir recours à mon arme secrète. La menace. Je l'ai menacé de le faire dormir sur le carnet de paix s'il ne me laissait pas sortir. Il a immédiatement cessé de hurler après ça. Alors j'en ai profité pour m'éclipser. Oh, le pauvre. Bon, et si on entrait, Kirb ? Moi aussi, je veux aller à l'intérieur, Kirb. Bah, allons-y. Il n'y a pas de soucis. De toute façon, c'est le vaisseau de ta mère, donc il est plus à toi qu'à moi. Alors, je ne vais pas vous empêcher. Oh là là, c'est trop beau. Je n'arrive pas à le croire. Le vaisseau de ma mère. Hum, c'est vraiment fascinant. Hum, donc ça, ça va ici, et ça, ça va là. Euh, Hugues ? Ah, princesse, je n'avais pas réalisé que tout le monde était là. Alors, qu'en pensez-vous ? Le vaisseau est en bon état, les mécanismes ont tous l'air en place. Et si je ne me trompe pas, voilà le moteur. Je dois regarder ça de plus près. J'ai eu l'IA. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a beaucoup de livres éparpillés par ici. Regardez ces symboles, c'est indéchiffrable. C'est de la musique. Des partitions de musique, tu veux dire ? Oui, tout à fait. De la musique. Toutes ces chansons sont connues à Reveria. Ah bon ? Est-ce la déesse qui a composé ces chansons ? Ah, tiens, je ne connais pas celle-là, de celle-ci. C'est drôle, mais je me sens très nostalgique tout à coup. Je me demande bien pourquoi. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ma mère. Mais je me souviens de sa douce voix quand elle me chantait des chansons. J'aimais beaucoup l'écouter chanter. Mais elle est morte, la déesse ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi... Pourquoi elle ne s'en souvient plus ? C'est bizarre. Enfin, on en saura plus plus tard, je pense. Mais ça m'intrigue. Un jour, mère m'a raconté comment elle a sauvé Reveria de la destruction. Suis-je à la hauteur de ses actions ? Est-ce que moi aussi je peux sauver Reveria ? Vieux Elia. Regardez, Lunaris change de couleur. La croix, elle devient de plus en plus rouge. Aelia avait raison. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous venions à peine de nous réunir. Je dois me dépêcher de trouver le pouvoir secret des vœux. Sinon... J'ai tout entendu. Père ! Votre Majesté, je vous en prie, c'est dangereux de rester ici. Ne me traitez pas comme un enfant, je suis un adulte. Laura, ma fille chérie, Ophélia, ma femme adorée, vous êtes saine et sauve. Toi aussi, Kirb, et Yulia, enfant de Lunarès. J'ai aussi entendu parler du Grand Esprit et de Leïla. Je vous prie d'excuser mon retard. Vous étiez trop occupé à bouder suite à ce que la Reine vous a dit. Silence ! Quelle impudence, Capitaine Moustarang ! Enfant de Lunarès, écoutez-moi. Oui, Votre Majesté. Nous avons tous été très touchés par ton dévouement pour le monde de Réveria. Ne t'inquiète pas. Tu n'es pas la seule à te faire du souci pour notre monde merveilleux. Nous allons te venir en aide. Nous refusons de demeurer prisonniers de serments ou de lois absurdes. J'en ai parlé avec le Grand Esprit. Les royaumes de Forestral et de Castel vont s'allier. Nous allons nous unir pour sauver notre Réveria bien-aimé des forces maléfiques. Pino, tu as entendu ça ? Le Grand Esprit a dit qu'on peut être de nouveaux amis avec les humains. Oui. Il n'a pas l'air si content. Mon cher mari, voilà exactement pourquoi je t'ai épousé. Euh, je suppose que c'est une bonne chose. J'ai pris une décision en tant que roi. Nous devons réunir le congrès de Réveria. Nous devons rassembler les responsables de chaque région. Et unir nos compétences et nos connaissances pour décider de la façon dont nous devons agir. Les braves de Castel, les sorciers d'Almagic, les pirates de Port-Puerto et les esprits de Forestral. Tous les peuples de notre magnifique Réveria. Notre enjeu sera, sauvons le monde. Qu'en pensez-vous ? Superbe. Mon cher mari. Nous trouverons sûrement le moyen de sauver notre monde si nous nous nuissons. Bonne idée, papa. Ah, cela faisait bien longtemps que tu ne m'avais plus fait de compliments de la sorte. Je me sens rassuré tout à coup. Oh. Oh, et Hugues, est-ce que le vaisseau peut encore voler ? Hum, euh, eh bien... Le vaisseau possède un certain nombre de caractéristiques similaires à nos engins modernes. Mais certains de ces mécanismes sont un mystère à mes yeux. Il me faut plus de temps pour les examiner. Du temps et de la main d'oeuvre ? Vous deux là, venez par ici. Qui, nous ? Mais, on ne sait pas faire ce genre de choses ? Faut essayer, frangin. Si ça se trouve, c'est ça notre carrière. Assistant de recherche ? Grrr. Hé, j'ai jamais dit que j'allais être l'assistant de qui que ce soit. Je n'arrive même pas à croire que vous allez restaurer le vaisseau de Lunares. Je peux aussi vous aider ? Professeur Hugues, veuillez accepter mes loyaux services. Je ferai tout pour réparer ce vaisseau. Ça a toujours été mon rêve de servir sur un vaisseau. En fait, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir menuisier. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Montez donc à bord. Kirb. Est-ce que je peux te parler un instant ? Je voulais m'excuser. Pas uniquement près de vous tous, mais de Maggie aussi. Je lui ai menti, à elle aussi. Je lui ai fait croire que j'étais un papillon. Kirb, et l'ancien papillon, lui, Elia. Oui, votre majesté. Je vous félicite d'avoir découvert le vaisseau légendaire de la déesse. Les préparatifs pour le congrès de Réveria risquent de prendre un certain temps. Vous devriez en profiter pour vous reposer un peu. Vos nombreuses promenades dans Réveria ont contribué à tisser des liens entre les régions. Nos promenades ? Ce n'est pas vraiment comme ça que je les qualifierais. C'était souvent dangereux. Mais bien sûr, j'en suis conscient. Je ne disais pas le contraire. Allez voir Maggie et racontez-lui les exploits que vous avez accomplis. Oui, votre majesté. Ne t'en fais pas, Elia. Je suis sûr qu'elle comprendra. Merci, Laura. En tout cas, j'ai hâte d'assister au congrès de Réveria. Je pense que je vais rentrer à la maison avec papa et maman à présent. Kirb, Elia, on se revoit plus tard, d'accord ? Rentrons à Castel, Kirb. Je dois tout expliquer à Maggie. Et voilà. Je pense qu'on va rentrer. Eh oui, maintenant on va rentrer. Je pense que je ne vais pas rentrer à pied. Quoique. On va tout raconter à Maggie. Oui, donc on va rentrer en se téléportant. Parce que si on rentre à pied, on va mettre 3 heures. Rentrer à la maison. On va bientôt découvrir la dernière zone. Je pense qu'on va être à la fin. Finalement, il n'y aurait que 6 sagas de lunares. Je croyais avoir entendu qu'il y en avait 7. Mais il n'y en aura peut-être que 6. La semaine prochaine, c'est peut-être la fin du jeu. Ah, vous revoilà tous les deux. Où étiez-vous pendant tout ce temps ? Nous étions dans Forestral. L'arbre des esprits était immense. On voyait tout Réveria. Est-ce que je vous ai parlé du grand esprit ? Elle était grande et... Ah, oui, oui, je vois. Vous devez être très fatigués. Vous me raconterez tout ça demain. Vous devriez aller vous reposer maintenant. D'accord. Mais vous savez qui je suis ? Hein ? Tu es flottillon. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça tout à coup ? Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Mais... Mais quoi donc ? Tu crois vraiment que je n'avais pas reconnu ta voix quand tu regardais les étoiles sur le toit ? Certaines personnes trouvent ça bizarre. Mais bon, on a tous nos habitudes. Ce n'était pas un secret, si ? Euh, eh bien... Si, en quelque sorte. Kyrb, je suis très surprise. Maintenant que j'y pense, c'est vraiment une drôle d'habitude. Enfin, peu importe. Le roi vous a envoyé un autre cadeau en remerciement. Quoi ? 15 000 ? Mais... Mais... Dans le prochain épisode, alors, on va pouvoir aller acheter la maison, non ? Je crois. Il a aussi envoyé de l'eau sucrée de luxe. Tu veux y goûter ? Ouah, super ! J'y goûterai plus tard, oui. Bien entendu. Plus tard. Vous devez vous reposer à présent. Et voilà ! La saga de Lunarès V est terminée ! Je me demande où on va partir avec le bateau la prochaine fois. Je m'en souviens. Oh, niveau 17, ça c'est cool. Julia a quitté mon groupe. Comment ça ? Et flottillons ? J'ai plus de nos papillons maintenant ? Comment je vais rentrer dans la cour du roi si j'ai plus de nos papillons ? Oh ? Qui est-ce ? C'est le gars du trailer ! Il est dans le trailer, je crois. Je ne l'ai pas trouvé aujourd'hui non plus. Mais je sais que ce n'est pas loin d'ici. C'est quelque part dans le ciel. Nimbus. Je jure que... Je la trouverai un jour. Pinson. Aide-moi, tu veux bien ? J'ai presque terminé. Bon, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est tard. Qu'est-ce que tu fais ici ? La dernière fois, je t'ai vu contempler la statue de la déesse. Tu as du mal à t'endormir ? Lorsque je commence à penser à ma mère, j'ai tendance à me laisser emporter. Hum, je vois. Mère a fait tant de choses merveilleuses. Je ne m'en étais pas rendu compte. J'aurais dû lui dire que je croyais en elle et lui dire combien j'étais fier d'elle. Je ne voudrais pas être indiscrète, mais... Tu aimes beaucoup ta mère, pas vrai ? Oui, évidemment. Tu es une gentille petite fille. Je suis certaine que ta mère est très généreuse, elle aussi. Les enfants sont le trésor le plus précieux qu'on possède une mère. C'est son héritage. Je suis... L'héritage de ma mère ? Avoir un enfant, c'est avoir l'assurance que les exploits accomplis mènent à quelque chose. Allez, maintenant. File te coucher, tu as besoin de repos. Les gens comptent sur toi, ma chère. D'accord. Bonne nuit. Et voilà. Bon. Eh bien, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. J'ai vraiment bien aimé le scénario, pour ma part. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé ça vraiment... Assez émouvant. J'espère que la façon dont je lis, ça n'a pas un peu tout cassé. Mais j'ai essayé de le dire en... De le lire en ayant une attitude un peu en accord avec ce qui se passait. Mais bref, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo. On se retrouve demain pour la suite, où on fera la carrière de pêcheur. Donc merci à tous, et bye les humains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501